Terrible et rarissime à courrières dans le Pas-de-Calais. Hier soir, en plein entraînement du club de foot local, la foudre a frappé et elle a tué. L'entraîneur est mort sur le coup. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Le bruit, on a entendu que c'était un gros, gros choc. Le coup de tonnerre raconté par Iliane, un jeune joueur. Personne ne s'attendait à ce que cet entraînement banal qui a débuté sous le soleil se termine en drame. On avait un gros nuage qui arrivait. Une pluie bizarre un peu. Les grosses gouttes, on n'a jamais eu ça. Et on entend un premier éclair. Ensuite, il y a un second qui tape sur le terrain de tennis juste à côté. Le coach, il dit, on ne va pas prendre de risques. On fait une dernière action et puis on arrête l'entraînement. Et puis quelques secondes après, la foudre, elle tape Jordan. Deux autres personnes s'écroulent. Malgré l'arrivée des secours, Jordan, 31 ans, décède. Son frère Lucas est sous le choc. Le sentiment que j'ai, c'est que pour moi, ce n'est pas arrivé. En fait, je n'arrive pas à réaliser que ça s'est vraiment passé et qu'il est vraiment parti. C'était mon grand frère. Un passionné de foot poursuit-il, tout le temps fourré au club avec son fils qu'il adorait entraîner. Courrière, Maximilien Carlier, Europe 1.